C'est un cycle relativement court qui est prévu en trois albums donc sonata 1, premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement comme une sonate. Effectivement trois albums, trois disques aussi et voilà qui vont conclure cette nouvelle ère de la vie de Lou. Ça fait 20 ans que je travaille sur Lou, que je l'ai fait grandir pendant toute la première saison. A la base j'avais prévu de boucler au huitième tome de la première saison et puis ensuite en rencontrant mon public, en voyant qu'il grandissait avec moi et la relation privilégiée que j'ai réussi à avoir avec lui, je me suis dit j'avais encore quelque chose à raconter d'où cette envie de faire cette nouvelle trilogie Lou Sonata. Ensuite, honnêtement, je ne sais pas parce que ça fait déjà effectivement 20 ans que je fais ça donc peut-être qu'après Sonata je ferai une petite pause sur le personnage aussi pour garder de la fraîcheur et tout ça. Je ne dis pas du tout que je ne referai pas un cycle ou un album dans quelques années quand j'aurai à nouveau des choses à raconter à ce propos-là. Mais pour moi, ce qui est important surtout, c'est de garder une fraîcheur et une envie et des choses pertinentes à dire et de ne pas sombrer dans une formule où j'en fais 150 et que je m'épuise là-dedans. L'envie de base qui m'a poussé à faire ce personnage et cette série, c'était déjà en fait à l'époque d'avoir un personnage féminin fort sans pour autant faire une BD pour filles, ce qui est mon aversion la plus totale, c'est-à-dire faire une bande dessinée pour tous mais avec un personnage féminin fort. C'est ce que j'ai essayé de faire il y a 20 ans. Et effectivement, c'était ça le principe et là, maintenant, dans Sonata, c'était effectivement la transition entre l'adolescence et les jeunes adultes et comment trouver sa place dans le monde. Dans la première saison, on était beaucoup sur des choses sentimentales, très adolescentes et tout ça. Elle était un peu à vif là-dessus. Dans le deuxième, c'est beaucoup plus mis en second plan et on est plus sur effectivement la construction et elle, comment elle va se définir professionnellement et humainement. elle n'est toujours pas très sûre d'elle, c'est-à-dire qu'elle accomplit des choses. Il y a des choses qui deviennent de plus en plus définies, mais clairement, elle est encore en quête. en fait, en vrai, moi, je pense que personnellement, je suis encore en quête, même si à 46 ans, j'ai trouvé certaines voies et certaines portes qui me conviennent. Mais en fait, je pense que c'est nécessaire et tout ça, de se poser sans arrêt des questions et de remettre les choses en cause et de douter de manière générale. Je pense que ça a toujours été aussi un petit peu une série sur le doute. C'est-à-dire que c'est une série qui a toujours posé plus de questions qu'elle n'a donné de réponses. En fait, généralement, les réponses, elles sont en off face à ce que j'essaye de faire. Ce qui m'intéresse, c'est juste de tendre un miroir de mes propres doutes, en fait, à mes lecteurs et me dire, vous voyez, il y a des gens, des personnages de fiction aussi, qui sont dans ce chaos existentiel qu'est la vie. Forcément, la mère de Lou, qui était le personnage, le deuxième personnage, et la deuxième héroïne, en fait, de la série, dans la première saison surtout, j'ai voulu prendre un peu plus de distance avec elle dans la saison 2, donc elle est moins centrale. Mais sinon, j'avoue que le personnage qui m'a le plus, finalement, moi-même surpris, et avec lequel j'ai le plus de plaisir à travailler, c'est Marie-Emilie, qui était un personnage qui était assez secondaire et, au début, définit d'une façon assez simple, c'est-à-dire que c'était juste une espèce de gothique, un peu cynique, caractérielle. Et ce qui m'a plu, c'est que ce personnage, un peu naturellement, qui était, en fait, quand on l'a connu dans une crise d'adolescence, un peu, effectivement, en rébellion, etc., en fait, elle s'est adoucie très vite. Et c'est, je trouve, le personnage secondaire qui est le plus et le mieux évolué par rapport à la série. Ensuite, ce qui va être intéressant, sans doute, je pense, j'espère, pour les lecteurs dans la saison 2, c'est qu'on retrouve un album très collégial, c'est-à-dire qu'on est dans un album qui est proche de, finalement, Idyll ou de la cabane, où, dans ce grand festival de musique qu'organise Lou, on va recroiser, en fait, tous les personnages. Et donc, ça fait, effectivement, ce truc un peu réunion d'anciens. Mais je pense que, pour les lecteurs, ça va être sympathique de se dire, bah, tiens, on retrouve Mina, Jean-Jean, Paul, tout ça. Que sont-ils devenus et comment est-ce qu'ils ont évolué ? Même si certains, en fait, n'ont pas beaucoup évolué, mais il y a des gens dans la vie qui sont comme ça. Moi, j'ai des copains qui n'ont pas bougé depuis la quatrième. Non, je rigole, mais... Et voilà, mais ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, drainer cette famille de personnages, tout ça, que je ramène, que j'inclus, en fait, à chaque fois dans les nouvelles histoires, ça commence à faire un paquet de gens, en fait. Et donc, ça commence à faire une grosse famille de personnages. Après, ces trois sonatas, je me consacrais un peu de temps à développer d'autres projets. À vrai dire, il y a quelques années, j'ai eu un peu des frustrations de me dire, mon Dieu, voilà, j'ai tellement d'univers explorés, de choses et tout ça, et de personnages, en fait, en attente. C'est devenu un peu de la frustration jusqu'à ce que je prenne mon parti de dire, non, mais je vais, en fait, concentrer toute mon énergie et tout mon amour à finir, enfin, finir, terminer sonatas et, en fait, mettre justement toutes ces frustrations et toutes ces... Quand j'ai finalement envie d'explorer des choses que je ne peux pas explorer avec Lou, je vais dire, tiens, comment est-ce que je vais biaiser pour arriver, justement, à me faire plaisir avec ça ? Donc, effectivement, après ces trois sonatas, j'ai envie de développer d'autres personnages et d'autres choses, mais pour l'instant, effectivement, je m'interdis même un peu d'y penser pour ne pas accumuler de la frustration. Et puis, j'ai des carnets et des carnets et des disques durs remplis de concepts et d'idées, voilà, donc je ne manquerai pas d'inspiration, je pense. ... 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